Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOS AV. Nous allons voir un nouveau tutoriel afin de réparer votre téléphone, mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre commande dans votre panier. Nous allons effectuer le changement du bloc écran sur un Samsung Galaxy A13 qui demandera 50 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Donc on va commencer par l'éteindre, puis à l'aide de l'outil SIM, nous allons éjecter le tiroir SIM. Pour ouvrir ce modèle, nous allons devoir déclipser la coque arrière. Attention sur ce modèle, celle-ci est plus rigide que sur les autres modèles. Commencez par insérer le médiateur en métal troué ou alors l'outil e-sésamo entre la coque arrière et le châssis du téléphone. Une fois la coque arrière déclipsée sur le bas, vous pouvez remplacer le médiateur ou le e-sésamo par le levier en plastique. Faites tout le tour du téléphone afin de déclipser complètement la coque arrière. Attention, sur le côté gauche du téléphone, vous trouverez la nappe volume ainsi que le bouton power qui fait aussi lecteur d'empreintes digitales. Maintenant que la coque est déclipsée, basculez-la vers la gauche où vous verrez que celle-ci est encore connectée sur le téléphone. Avec le levier, déclipser les lentilles des caméras ainsi que la nappe du bouton power. Ça y est, nous pouvons mettre de côté la coque arrière. Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 8 vis qui maintiennent la plaquette au-dessus de la carte mère. On remarque sur ce modèle que les lentilles sont indépendantes du cache ou alors de la vitre arrière. A l'aide du levier, déclipser le cache noir pour avoir accès à la nappe de la batterie. Toujours avec le levier, déconnectez la nappe de la batterie. Chauffez le devant de l'écran pour ramollir le sticker qui maintient la batterie dans le téléphone. Avec le levier, déconnectez la nappe d'interconnexion et de l'écran. Et avec la spatule noire, décollez la batterie. Si ça résiste un peu, n'hésitez pas à rechauffer un peu devant l'écran pour ramollir les stickers. Voilà, la batterie est retirée. Nous allons passer sur la partie basse du téléphone afin de dévisser les 8 vis qui maintiennent le haut-parleur externe dans le téléphone. Avec le levier, déclipsez sur la partie droite le haut-parleur externe pour le retirer complètement. Munissez-vous de la pincette en métal afin de sortir de leur logement les câbles coaxiaux. Et déconnectez-les toujours avec la pincette en prenant la tête du câble tout en tirant légèrement dessus pour le déconnecter du connecteur de charge. Une fois le câble blanc fait, faites de même pour le rouge. Déconnectez la nappe de l'écran du connecteur de charge. Dévissez la seule vis cruciforme qui maintient le dock et avec le levier en nylon, sortez-le du téléphone. Avec le décapeur thermique ou un sèche-cheveux, chauffez légèrement le vibreur. Et avec la pincette, sortez-le en faisant levier sous celui-ci. S'il résiste, n'hésitez pas à rechauffer un petit peu. Passons sur le haut du téléphone, dévissez la seule vis cruciforme qui maintient la carte mère dans le téléphone. Et avec le levier, sortez-la du châssis du téléphone. Pas envie de manquer nos vidéos ? N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Voici le nouveau bloc écran, n'hésitez pas à retirer tous les stickers qui protègent celui-ci. Placez la carte mère dans le haut du téléphone. Vérifiez bien que les caméras rentrent bien dans leur logement et revissez la vis cruciforme pour la maintenir en place. Dans la goulotte sur la droite, faites glisser les câbles coaxiaux, commencez par le rouge puis le blanc. Remettez le vibreur en bas du téléphone. Venez placer par-dessus le connecteur de charge et remettez la vis cruciforme qui le maintient dans le téléphone. Reclipsez la nappe de l'écran, reconnectez les câbles coaxiaux, commencez par le rouge. Petite astuce, maintenez la tête du câble au-dessus de la connectique avec la pince et venez appuyer avec votre doigt dessus. Remettez dans les petits ergots sur le connecteur de charge. Placez le haut-parleur externe par-dessus le connecteur de charge et revissez les 8 vis cruciformes qui viennent le maintenir en place dans le châssis. Une fois le haut-parleur externe en place et revissé, nous allons passer à la batterie. Prenez un sticker universel que vous séparerez. Collez une première partie d'un côté de la batterie, le deuxième de l'autre côté. Appuyez bien dessus pour que ceux-ci adhèrent sur la batterie. Retirez les protections bleues sur les languettes afin de les rabattre sur le devant de la batterie. Il ne nous reste plus qu'à retirer la protection rose et placer la batterie dans le téléphone. Appuyez bien dessus pour que celle-ci adhère au téléphone. Reconnectez la nappe d'interconnexion et de l'écran sur la carte mère, puis la nappe de la batterie. Nous allons à présent remettre le cache au-dessus de la carte mère. Appuyez bien sur tout le tour afin que celui-ci se clipse bien sur le châssis. Une fois que vous êtes sûr qu'il est bien clipsé, remettez les 8 vis cruciformes qui maintiennent ce cache en place au-dessus de la carte mère. Une fois toutes les vis remises, reprenez la coque arrière. Nous allons reconnecter le bouton power sur la carte mère. Je vous conseille de maintenir la nappe sur la batterie et avec l'autre main de reconnecter, cela sera plus facile. Reclipsez les lentilles des caméras arrière. Pour finir, nous allons remettre la coque arrière. Passez bien dans les trous les lentilles des caméras arrière. Reclipsez tout le contour de la coque. Faites attention à la nappe volume. Remettez le tireur SIM et faites un test allumage. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur la chaîne YouTube SOS AV.